Dorénavant, l'armée se chargerait de la protection des institutions et des ressources de production naturelles. Une décision très forte que le président de la République a annoncée aujourd'hui lors d'un discours attendu depuis plusieurs jours. A partir de là, j'ai décidé que l'armée protégera les sources de la production telles que le phosphate, le pétrole, le tourisme et l'agriculture. Et je tiens à mettre en garde que l'armée sera ferme dans sa mission. Le président a indiqué dans son discours qu'il reste pour l'Union nationale et qu'il ne renoncerait pas à l'accord de Carthage et qu'il refuse l'idée des élections anticipées. Les élections se tiendront à temps. En 2019, comme prévu, il n'y aura pas d'élection anticipée. Ce n'est pas sérieux. Il faut respecter le choix des Tunisiens. La démocratie est quelque chose d'intouchable en Tunisie et il faut maintenant travailler pour continuer dans le même processus. Et ça, c'est très important. Je trouve que le président a donné des messages d'espoir et de certitude et clairs. Le président a déclaré aussi que la loi sur la réconciliation dans les domaines économiques et financiers est la seule solution pour remettre la machine en marche et sortir le pays de la crise qu'il traverse actuellement. Loin de son palais présidentiel, en plein centre de la ville de Tunis, Béjir Haïd s'existe d'adresser ce matin au peuple tunisien avec un discours. Un discours ayant pour but de sauver l'Union nationale et sauver la démarche démocratique. Najoa Bécha, Median TV, Tunis.